Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est midi, enfin un peu moins là, on va chercher Gabin à pied, c'est le jour de la rentrée. Donc on l'a déposé ce matin. Normalement le jeudi, il est à cantine mais pour la première journée, on a préféré aller le rechercher quand même ce midi. Moi je suis trop curieuse de savoir comment ça s'est passé. Donc voilà, là on arrive dans cinq minutes à l'école et puis aujourd'hui, en plus pour la rentrée à chaque fois il fait trop beau. Par contre il a dû y aller en tablier, c'est la nouveauté de l'école. Il doit arriver en tablier, donc tablier Longue Manche. Du coup j'ai peur qu'il est un peu trop chaud aujourd'hui. On verra comment ça s'est passé, s'il garde vraiment le tablier tout le temps, même à la récré, etc. En tout cas j'en ai trouvé un beau sur Verbaudet. Il y a pas mal de tabliers. Bon pour les filles, ils sont vraiment canons. Garçon j'ai trouvé un petit modèle sympa. Bon je vous retrouve quelques jours après. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de reprendre la caméra. On a eu vraiment beaucoup de travail, notamment avec la nouvelle collection Grécy qui a cartonné. Vous avez adoré les nouveautés, les bouts de sa paillette, etc. Franchement merci pour toutes les commandes. C'était un truc de fou. Là je reviens vers vous. Bon la rentrée de Gabin, très bien. Génial. Il adore. Il veut même pas que je vienne le rechercher le soir parce qu'il s'amuse. Il s'est fait une nouvelle copine. Il me parle que de Aude maintenant. Donc voilà il est très bien. Il est content d'aller à l'école. Il est content de manger à la cantine. Tout se passe très bien. Espérons que ça tient. Là je reviens vers vous ce matin parce que j'ai reçu un énorme colis. C'est tape à l'oeil. Donc j'ai fait une sélection de tape à l'oeil. Alors je vous cache pas que c'est une sélection. C'est la marque qui m'a demandé de faire une sélection sur leur site. donc ça change rien. Par contre je vais vous partager comme j'ai l'habitude de vous partager mes achats. Je vous partage tout ici. Le petit plus c'est que du coup j'ai un code promo pour vous pour tape à l'oeil. Je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà tape à l'oeil m'ont donné le code. J'étais vraiment pas obligée de le passer mais c'est trop bien pour vous. Donc voilà je vous l'inscris ici et vous pouvez le retrouver dans la description. Donc je vais vous montrer ma petite sélection tape à l'oeil. Comme je vous disais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour la rentrée, j'ai vraiment galéré à trouver des fringues pour Gabin parce que à 5 ans, donc là je prends du 5 ans sur tape à l'oeil, 5 ans je passe dans la catégorie garçon et plus bébé garçon sur certains sites comme j'ai fait Zara, HM, là où je prenais tout le temps ses vêtements et là j'ai rien trouvé. Catégorie garçon, je n'ai rien trouvé, enfin en tout cas à mon goût. Donc j'ai été dégoûtée et bonne surprise sur tape à l'oeil j'ai trouvé plein de belles choses. Alors moi je suis assez couleur sobre, couleur marron, etc. Et là sur tape à l'oeil il y avait mon petit bonheur. Donc là en premier j'ai pris un blouson matelassé avec capuche. Voilà donc blouson pour la mi-saison. Il l'a pas encore mis parce qu'il fait encore chaud mais voilà. Hop mais très bien il faut que je montre Samy il est trop mignon. Regardez-le, en fait il est en train de me regarder faire le haul. Voilà je suis en train de vous présenter tape à l'oeil et on a petit Samouch qui est installé et qui me regarde faire le haul. Samy il est trop chou. T'es bien là ? Bah ouais on est bien. Bon du coup on continue le haul. Alors comme vous le savez, je ne sais plus si je vous l'ai dit ici mais en tout cas je l'avais dit, je l'ai dit tout le temps parce que ça m'énerve en fait maintenant à l'école. Gabin doit arriver en tablier. Il a un tablier H24 sur lui et c'est chiant parce que j'adore moi lui composer des petits looks et du coup mais il est tout le temps en tablier. Donc j'en ai trouvé un trop beau sur tape à l'oeil. Franchement je l'avais pas vu celui-là et quand je l'ai vu, regardez les motifs dinosaure et arc-en-ciel. Il est magnifique. Alors il est juste un peu grand. C'est vrai que la taille du dessous c'était 3-4 ou 3-4 trop petit et là c'est 5-6 légèrement grand du coup. mais j'ai préféré prendre un peu plus grand que trop petit. Il est canon. Alors on va continuer avec, alors là j'ai trouvé un set bonnet et snood pour l'hiver et ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'intérieur on n'a pas le bonnet mais le snood il est bien fourré. Donc voilà, Gabin il préfère mettre ça que enfin je l'habitue au snood, c'est plus simple pour lui que de mettre une écharpe après on va faire un noeud ou autre, voilà. Donc je mets que des snood depuis l'année dernière et c'est très bien. Alors ensuite j'ai trouvé des jolies petites chemises. J'aime beaucoup Abby Gabin en chemise avec un petit t-shirt blanc dessous. Donc là j'ai trouvé une chemise en jean. Ça je lui en prends tout le temps une, tous les ans et celle-ci elle est quand même bien épaisse. Franchement elle est top. Donc chemise en jean. chemise ensuite à carreaux avec la capuche celle-ci. Hop. Alors ici un beau petit pull rayé. Voilà les rayures, c'est vrai que c'est vraiment tout ce que j'aime aussi pour les petits garçons. Quand c'est sobre, en fait c'est moi ce qui me dérange, j'arrive pas à faire des gros trucs bariolés avec plein de motifs etc. Voilà les trucs sobre comme ça j'adore. Et un gilet marron. Gilet je trouve ça trop bien. J'en achète pas mal parce que j'ai tout le temps peur qu'il est trop chaud ou autre quand je l'habille le matin. Du coup je me dis bah s'il a trop chaud, un gilet, hop il suffit de l'enlever. En dessous il y a un t-shirt. Je trouve ça cool plutôt que des sweats et puis mettre un sweat au matin à 8h ok. Mais après quand il est 16h et qu'il fait très chaud, quand je vois des enfants sortir en sweat et qu'il fait 28 degrés, je me suis dit oulala il doit avoir chaud les pores. Alors ensuite en pantalon, j'ai pris un jogging comme ça. bleu nuit, il fallait des jogging parce que maintenant tous les lundis il va faire sport dans une salle de sport avec un moniteur et tout. Donc hier, c'était hier la première journée, il a adoré. Ensuite j'adore aussi celui-ci, pantalon camel. Un jean aussi, hop là, jean j'aime bien. Franchement les poupes elles sont sympas. Et un plus clair aussi, comme ça je pourrais vraiment faire plein de petits looks. Avec les trois jeans là, il y a de quoi faire des looks avec les chemises etc. Trop bien. Ce pantalon là, j'ai trop aimé aussi pantalon jogging mais qui fait quand même un peu habillé, il a les poches matelassées comme ça. Et Gabin aime bien avoir des poches dans ses pantalons. C'est quelque chose, des fois quand je lui sors un pantalon sans poche, il ne veut pas le mettre parce qu'il aime bien mettre ses petits cailloux etc. Voilà ses petits trésors dans ses poches. Alors des hauts, voilà un petit haut basique, un peu gris beige chiné. La chemise là, j'aime beaucoup aussi, elle n'a pas de capuche celle-ci, elle est plus habillée du coup. J'aime beaucoup les petits carreaux marins. Un sweat, sweat rayé marron. Beaucoup de marron hein, je sais, je sais, je sais mais j'adore. Et il reste encore trois choses. Donc là on a un sweat gris à plat, à motif. J'aime bien, ça fait... Voilà, c'est pas trop bariolé du fait que ça reste des couleurs sobres en fait. Donc ça, ça va, j'aime bien. Un haut à manches longues rayées, qui du coup lui est plus fin que le pull de tout à l'heure rayé. Et pour finir un sweat, encore une fois, à capuche, avec des poches. Voilà, marine et gris chiné. Je trouve vraiment sympa aussi celui-là. Et voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. Alors, autant vous dire que pour les petites filles, il y a des mamans de petites filles. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je suis passée par la catégorie des vêtements filles. Franchement, magnifique. Vraiment une sélection. Il y a un pull, un sweat fleuri. Je ne sais pas s'il y a encore le sweat fleuri pour filles. Une tuerie. Je vous retrouve dans la chambre. J'ai complètement... J'allais oublier de filmer. Il est déjà 19 heures passées. Heureusement, il faut encore clair pour vous montrer la housse de couette que j'ai achetée chez Primark. Elle est un peu texturée en fait. Voilà. Et les coussins aussi ceux-là viennent de chez Primark. Je vous les avais montrées dans un hall dans une des dernières vidéos. Et ben voilà, c'est installé. Et je trouve le rendu vraiment sympa. Voilà. Bon du coup, moi je vais vous laisser ici. Là, je reviens de la réunion. Parent-prof. Parent-maîtresse. Du coup, j'ai pu découvrir la classe de Gabin. Découvrir un peu mieux sa maîtresse, etc. En tout cas, une chouette année qui démarre. Gabin est super content. Il adore son école. Il adore l'école. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et puis, j'ai pu voir sa classe, etc. A nous expliquer tout ce qu'on allait faire au long de l'année. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Moi, j'adore tout ça. Et il demande aussi aux parents de venir toutes les semaines participer aux cours de sport. Enfin, aider aux ateliers. Du coup, je pense que je vais y aller une fois de temps en temps. En tout cas, je suis trop curieuse. J'ai trop hâte de voir comment ça se passe. Et puis, Gabin serait content. Je ne sais pas si on peut y aller à deux avec Greg. Ou si on fera chacun notre tour. S'il a envie d'y aller. Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Comme ça, on peut faire le montage du vlog. Donc, ce n'est plus moi qui fais mes montages. J'avoue qu'avec mon planning, c'est un truc de fou. Je n'avais plus trop le temps. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais délaissé YouTube. Parce que le montage, moi, ça prend du temps aussi. Et c'est... Voilà. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui fait mes montages. Qui s'appelle Cindy aussi. Qui fait les montages. Et je trouve ça cool. Parce que du coup, c'est vraiment... Enfin, c'est son métier. Et elle fait des petits effets sympas, etc. Comme vous avez pu le voir dans les vlogs derniers. Voilà. J'espère que ça vous plait. En tout cas, que vous continuez à regarder les vlogs. J'essaye de vous faire toujours un vlog par semaine. Des fois, je me dis deux. Ce serait bien. Mais en fait, à chaque fois, je mets tout en un. Donc, dites-moi dans les commentaires quel jour vous aimeriez mieux voir les vlogs, etc. Souvent, je mettais souvent le dimanche. Et puis, finalement, là, je viens en poster en pleine semaine. Je n'ai pas un jour précis. Dites-moi si vous avez envie qu'on instaure un jour précis ou pas. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.